Maintenant, je vais vous présenter le quatrième exemple des points qui me chiffonnent dans le livre La Relativité. C'est la démonstration de la transformation de Lorentz. C'est la seule démonstration, d'ailleurs, qu'il y a dans ce livre. Alors, elle a une apparence très, très simple. Il n'utilise que des additions et des multiplications. Et pourquoi elle apparaît dans ce livre ? C'est qu'elle est fondamentale. C'est-à-dire que les transformations de Lorentz, c'est la base de la relativité. Et si jamais la démonstration est fausse, quelque part, c'est tout l'édifice théorique de la relativité qui s'écroule. Alors, des démonstrations, même simples, ça reste toujours fastidieux. Donc, ce que je vais faire, je vais juste survoler ces équations et je vais juste vous signaler les points où j'ai pu accrocher, en vous disant rapidement pourquoi. Et l'avantage d'une vidéo, c'est que vous pouvez revenir la revisionner, faire un arrêt sur l'image et, effectivement, approfondir le sujet si cela vous intéresse. Donc, ça tient cette démonstration en huit équations. Huit équations et puis des équations un peu de transition. Donc, au total, il y en a une quinzaine. Donc, c'est les équations que nous vous voyons là, que j'ai retranscrites. Et pour passer d'une équation à l'autre, vous voyez qu'il y a du texte. Donc, j'essayais, quand je le pouvais, de traduire ce terme en d'autres équations qui sont sous-entendues. Et donc, c'est les équations que j'appelle les équations que j'ai numérotées de 9 à 17. Et autre complément que j'ai pu faire, j'ai rajouté des indices. C'est-à-dire, par exemple, quand on va parler de la coordonnée x du point O', je vais rajouter un indice O'. Quand on va parler de telle coordonnée à l'instant t égale 0, je vais mettre également un indice t égale 0. Ou quand on va parler d'une distance qui est égale à 1, je vais surligner le 1 pour bien rappeler qu'il s'agit d'une distance. Donc, je vais à présent, sur les points qui peuvent me gêner, ça va être le justificatif de l'équation 3, qui vient des équations 1 et 2, qui, équations 1 et 2, sont toutes de nulles. Et on va dire que, globalement, il existe un lambda tel que 0 est égal à lambda fois 0. Donc, ce qui est un peu gênant, c'est que toute valeur de lambda correspond. Je vais prendre des exemples. Si je prends lambda est égal à 0, évidemment, 0 fois 0 est égal à 0. Alors, je développe cet exemple. Si je prends lambda égale 0 et que je vais prendre, par exemple, un mu égal à 1,5, je vais arriver à la conclusion que la vitesse du repère K' par rapport au repère K est toujours égale à la vitesse C. Je prends un autre contre-exemple. Si je prends lambda qui est égal à moins mu, je vais arriver à la conclusion que X' n'est fonction que du temps T, quelle que soit la valeur de X. C'est-à-dire que si je prends un ensemble de points dans le repère K, ça va se ramener en un seul point dans le repère K'. Donc, on voit l'incohérence, je dirais, ce à quoi peut amener une équation 3. Donc, j'imagine bien que certains physiciens diront, oui, mais c'est parce que vous avez pris des cas particuliers de lambda. Mais enfin, rien ne m'interdit de prendre ces cas. Donc, ça, c'est le premier point d'accroche. Le deuxième point d'accroche, ça va être sur l'équation 5K, où on part de la coordonnée dans le repère K' du point O' pour en déduire une équation. Mais quelque part, on ne pousse pas le raisonnement jusqu'au bout, parce que si on se réfère à une équation précédente, on va démontrer que le point O' a le temps T' qui est également égal à 0, et que donc, par correspondance, dans le repère K, ces coordonnées, que ce soit X ou T, sont également nulles. Donc, en fait, l'équation 5K se ramène à 0 égale BC sur A, c'est-à-dire c'est la vitesse V, que 0 égale V fois 0. La réponse est oui, évidemment. Mais quelque part, on cache le fait qu'on multiplie des 0, ou qu'on fait l'égalité de 0, sous une formule relativement compliquée. Et ça sera également la même chose si on passe sur l'autre repère. Autre exemple qui me gêne, c'est la transition entre l'équation 6A et l'équation 7. Quelque part, ça se ramène à dire que la distance qui fait une longueur 1 dans K, et la distance qui fait la longueur 1 dans K', le rapport est égal à A. Et ça, on ne le justifie pas. Et ensuite, pour passer de l'équation 7A à l'équation 8, ça va être autre chose. On va sous-entendre que la distance d'une unité dans le repère K est exactement égale à la distance d'une unité dans le repère K', alors que quelque part, les distances, dans la théorie de la relativité, sont censées se contracter. Donc, c'est un moment de gène. Également, on va dire qu'une distance, donc un delta X, à l'instant T égale 0 dans le repère K, est égale à une autre distance delta X' à l'instant T' égale 0. Or, en fait, toutes ces valeurs sont nulles. Donc, j'ai envie de dire, évidemment. Et ensuite, on va généraliser aux valeurs non nulles. C'est là où je suis quand même gêné. Donc, je vous laisserai regarder ça de manière plus approfondie. Il y a quand même quelque chose, cette démonstration qui est quand même fondamentale, qui a été écrite par Einstein, n'est guère enseignée dans les universités. Donc, on peut quelque part se demander pourquoi. Je rappelle que cette démonstration de la transformation de Lorentz est la clé de voûte de la théorie de la relativité, et que si cette démonstration tombe, c'est l'édifice théorique de la relativité qui s'effondre. Donc là, j'espère que je ne vous ai pas perdus, et pour se détendre, je vous propose de parler à présent des jumeaux de l'angevin. Merci. 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 Merci.